Bonjour et bon dimanche ! Alors, vendredi prochain, c'est les douze coups de Noël, donc il y aura notre très sympathique Paul Elcarat. Et hier après-midi, en écoutant les grosses têtes en podcast, j'ai appris que Paul était toujours célibataire et que Laurent Ruquier avait promis de le caser. Alors, le caser avec qui ? Eh bien, avec une personne qu'il a reçue hier soir dans l'émission, on est en direct. Et cette personne, c'était avec Miss France. Bon, wait not ! Alors, Miss France, on a appris qu'elle avait été en couple avec un acteur de profilage, mais comme dirait l'autre, cela ne nous regarde pas. Alors, est-ce que Paul Elcarat et Miss France, est-ce que c'est possible ? Franchement, j'ai l'impression que, vu son degré de culture, j'ai l'impression que Paul serait beaucoup plus sapiosexuel, donc sapiosexualité, et le fait d'être sexuellement ou sentimentalement attiré par des personnes intelligentes, instruites ou charismatiques. Donc, oui, bon, elle a l'air intelligente et charismatique, instruite sûrement aussi, donc sait-on jamais. Mais, Diane, il n'y en a pas de... Alors, hier soir, donc, on est en direct. Donc, il y a un chroniqueur qui a balancé, donc, le télémagazine. Et dans le télémagazine, donc, on a appris que Laurent Riquier était, donc, 29e, et Léa Salamé, 39e. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Eh bien, je ne sais pas, fini. Je reviens, donc, et le classement, eh bien, c'est que c'est Stéphane Platza qui est premier, et Jean-Luc Richemann qui est second. Et ça, ça m'étonnera... Je serais toujours étonné par ce genre de résultats. C'est-à-dire que Platza, il fait des scores, pas ridicules, mais bon, il fait des deux petits millions une fois par semaine et encore. Et à côté de ça, Jean-Luc Richemann fait 3 millions tous les jours, plus, quand ils sont liés au Matéi, il fait à peu près 5 millions. Et ça, je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi Richemann n'est pas premier. Donc, là, on peut voir le classement. Donc, Platza premier, Richemann deuxième, Lignac. Donc, on a l'impression que, voilà, entre le deuxième et le troisième, c'est, comment ça s'appelait, cuisine et... Cuisine et travaux, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un magazine comme ça. Et puis, ben, Nagui n'est que quatrième. Donc, c'est super étonnant. Et comme on peut voir, dans les 5 premiers, il y en a 3 d'M6. On se demande si le Figaro n'appartient pas à M6. Sinon, ben, donc, ça y est, Jean-Luc Richemann a arrêté son tournage de Léo Matéi. Donc, c'est fini. Donc, voilà, il était assez ému. Donc, alors, c'est appareillé qu'à partir de début janvier, on va entendre parler de Léo Matéi tous les jours, tous les jours. Allez, moi, je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.